Comment tu vas ? En pleine forme. Comment tu vas ? Il s'appelle Blanc aussi. Comme lui. Mais on n'est pas dans la famille. C'est comme si c'était. Je racontais à mon copain, si tu ne connais pas Coco Blanc, tu ne connais personne à Aix. Georges Blanc, né à Aix-en-Provence, le 26 novembre 1930, c'est-à-dire il y a 93 ans, on n'était pas nés ici. Là, il y avait des vaches. Là, je descendais. Je me suis engagé dans l'armée. C'était ma mère. Elle m'a pourrie. Où il y a la moto, il y avait un genre de grandes verrières avec des affiches notamment d'un parachutiste qui était beau comme on aurait dit Alain Delon, mais pas de loin, mais de près, qui était là et nous avec mon copain. On a dit qu'est-ce qu'ils sont beaux ces mecs. Alors, on est rentrés. On a vu une sentinelle qui était là. Il nous a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, mon copain a dit, mais écoutez, on vient s'engager dans les parachutistes. Le mec, d'abord, il a rigolé parce qu'on avait 18 ans. Moi, surtout moi, je devais paraître 12 ans. Et on a signé. Le lendemain, on partait à Pau, où j'ai fait 18 mois. Oh, je n'ai pas de regrets. Et tout ça, ça fait de joyeux soldats ! Avant d'aller à l'école, avec mon petit cartable, je passais devant la maison où est décédé le peintre Paul Cézanne. Vous avez le panneau. Il y a eu une histoire. Comme ils avaient le cabanon à Bibémus à environ, on va dire, 200 mètres. Là, il y avait Paul Cézanne et la famille est blanc. Cézanne montait avec ses tableaux, les potes d'huile et tout ça. Et mon grand-père avait quelquefois un âne avec une carriole. Et quelquefois, il me portait des trucs du peintre Paul Cézanne. Et en remerciement, un jour, il lui a offert une toile. Mon grand-père, qui était un peu, je ne sais pas méchant, mais un peu, comme on dit chez nous, un peu paysanasse, il a regardé la toile. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il y avait une vitre cassée. Il a cloué à la place de la vitre cassée, ce qui a fait rigoler après. Mais ce n'est pas ça, c'est qu'un jour, on va dire 20 ans, 30 ans après, à la mort de Cézanne, justement, un beau canteur a su l'histoire de la toile qui était à la place d'une vitre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu mon grand-père. Il a dit, écoutez, moi, ça m'intéresse, je vous mets une fenêtre toute neuve, et vous me donnez la croûte. Et ça a été fait. Bon, d'accord, il y a quelques millions qui me sont passés là. Là, il y avait, au balcon, il y avait les Américains. Tout le public était là. C'était noir, noir de monde. Et nous, les gosses, comme j'habitais là-bas, dans la rue Maréchal Foch, on était venus. Oui, c'est quand tu es gosse, mais dès qu'on voit du monde, vous allez voir, j'étais là. Si vous voyez la petite photo comme ça, j'ai un béret, je crois. Tous mes copains, on était là. C'était la folie. J'avais 14 ans. Et puis, vous vous rendez compte, un gosse, je ne connaissais même pas le goût du chocolat. Je ne me rappelais plus, parce que ça faisait cinq ans qu'on n'en mangeait plus. Et tout d'un coup, c'était des Américains qui avaient une file de barres de chocolat, des candies, des bonbons, des si et là. C'était une chose qu'on ne m'a pas expliquée. Alors là, nous allons arriver maintenant à un point crucial pour Aix-en-Provence. L'endroit où je suis né. Bientôt, il y aura une dalle en or devant. Comme à Hollywood avec les... Chacun viendra. Marco Rosset ! Là, il y avait écrit au chic parisien, tenu par Madame Trintignant, la mère de Jean-Louis, l'acteur qui habitait au premier étage. Et moi, je suis né là, au 31. C'est là que je l'ai connu. Il faisait déjà du théâtre. Moi, je faisais de la musique, donc on s'est connus comme ça. Et c'est la même porte qu'il n'y a pas bougé depuis 1930. J'étais au dernier étage, au quatrième. Et je montais à pied tout le temps. À la cave, j'ai cherché le charbon. Chaque fois, je disais, oh là là, c'est haut, c'est haut. Et mon père, en rigolant, dit, oh, c'est haut, c'est haut, ça fait coco. Et depuis, pof, terminé, c'est resté. Alors ça, c'est la rue Fauchier. C'est la rue où mon grand-père paternel avait la boulangerie. Où l'on va maintenant, où j'ai découvert un corps marqué boulangerie. Regarde, c'est beau. T'as en compte ? Le numéro et le bois d'origine. Alors là, on arrive sur le cours Mirabeau. Vous avez le Nègre Coste, qui était un grand hôtel de l'époque. Et le Mirabeau, notre PC, était juste à côté. Alors là, tu avais Trintillian qui venait, Jean-Louis. Tu avais le couturier, un garrot. C'est là où j'ai connu Picasso, quand il venait voir son ami Monsieur Fournaire. Ah non, c'est presque pareil. Le bar était comme ça, sur la gauche. Là, il y avait le coin des beloteurs et de la contrée et tout, dont je faisais partie. Là, c'était plus convivial. Il y avait une ambiance amicale. C'était chaud, comme on dit. Les deux garçons, j'y allais, mais c'était plus intellectuel, bourgeois. Mon père était chef de rang, là, aux deux garçons. Il travaillait là où il a commencé en 1938, 1939. C'était l'endroit, on va dire chic, intellectuel. On a toujours comparé, là, ils ont peut-être exagéré, aux deux magots à Paris. Il n'y a qu'à voir tous les noms qui sont marqués là. Il y avait lui, Bill Coleman. Jean-Paul Belmondo, je les connais quand il tournait à double tour. Ma mère lui avait fait une bouillabaisse parce qu'il adorait ça. Et avec toute l'équipe du tournage, Drené, n'en parlons pas, il n'habitait pas loin. Quand je pensais que c'est ma ville, je suis né là. Ma mère n'est pas né là, mais mon père est né là. Je me suis marié là. Et puis, j'ai mon petit caveau qui m'attend aussi. Ah, il faut y penser à ça. Moi, j'ai tout pensé. C'est une ville qui a évidemment changé. Tout le monde a l'air content. Regardez, les petits gosses, ils s'amusent. C'est la fête. Le bon roi René veille sur nous. Tous les soirs, il me dit, « Coco, t'as pas eu trop froid ? T'as pas eu trop chaud ? Est-ce que tu payais pas trop d'impôts ? » Alors là, d'accord, c'est...